Le lendemain du lancement de leur album Pop Royal avec la voix du regretté chanteur Carl Tremblay, les cow-boys fringants, Christine, ont partagé une vidéo vraiment émouvante. C'est un moment inédit depuis l'enregistrement de l'album. L'automne dernier, Pierre-Olivier, alors qu'on sait que Carl Tremblay était affaibli par la maladie, en douleur qu'il ne pouvait plus sortir de chez lui, et on a droit à cette vidéo de lui qui chante la chanson La fin du show. On l'écoute. « Faire que c'est ça, on en est là, je n'aurais pris plus, c'est déjà le terminus. Moi qui ai tant aimé la vie, tout est fini. Je suis fatigué, je ne peux plus chanter, j'en ai plein le cul et le cœur n'y est plus. Je suis rendu au bout du... » Alors Pierre-Olivier, l'effort que ça a dû lui demander de chanter a dû être colossal. Hier, on avait sa voix, aujourd'hui, on peut le voir chanter. Ça ajoute une toute autre dimension aussi à la chanson. Ça fait un peu plus d'une heure que ça a été publié sur les réseaux sociaux. Il y a des dizaines de milliers de réactions, de partages sur Facebook et Instagram. Et Marianne Clépine a partagé un message aussi qui l'accompagne. Elle a écrit « J'aurais tellement aimé qu'ils vivent tout ça avec nous. Mes yeux boursouflés d'aujourd'hui en sont la preuve. Vos réactions, vos mots, les critiques, cet accueil hors du commun, c'est beau, extrêmement touchant. Merci les amis, Marie. Oui, c'est effectivement très touchant. Et en ce qui concerne les palmarès, Christine, l'album dit « J'ai toujours au sommet quand même ». Au sommet du palmarès iTunes, c'est vrai. Pierre-Olivier est toujours au sommet des téléchargements pour le Canada sur iTunes. Numéro 2 sur Apple Music pour ce qui est de l'écoute en ligne. Derrière Taylor Swift, qui doit, je vous le rappeler, est tout de même la chanteuse la plus populaire au monde actuellement. Et pour ce qui est de l'écoute en ligne sur Spotify, l'album vient d'arriver en 53e position. Et ce qui l'explique, c'est que c'est compilé aux 7 jours. Et après une seule journée d'écoute, déjà l'album s'est hissé en 53e. On peut s'attendre que la semaine prochaine, ça monte effectivement quand tous les chiffres seront compliqués. Merci, Christine. Merci, Christine.